Pour moi, CEDEUS, c'est l'occasion de rencontrer d'autres enseignants qui expérimentent les mêmes choses dans leur classe et de pouvoir croiser nos expériences. D'abord, je suis très curieuse et puis j'avais envie de dynamiser un peu mes cours et surtout dynamiser les projets de rendu de mes étudiants. Parce qu'il n'y a pas tant que ça de formation liée au numérique et à la pédagogie. Parce que je vais changer d'orientation professionnelle à la rentrée prochaine. Petit à petit, j'ai ressenti le besoin d'avoir une vision un petit peu plus large de ce qui peut se faire en termes de numérique dans le domaine de l'éducation. J'attendais plus ou moins ça sans savoir ce qui se tramait, mais j'ai sauté sur l'occasion. Effectivement, je me suis dit vraiment là pour le coup, j'ai lu le descriptif et c'était vraiment ce que j'attendais et ça répondait vraiment en tout cas à mon besoin par rapport à mes interventions dans les écoles. Nous allons mettre en place sur l'Auvergne une plateforme pour les cours à distance concernant les lycées et les collèges pour les options rares. Je souhaite développer un projet autour du numérique et des langues. Donc j'ai plusieurs petits projets pour développer ça. Le premier, c'était autour de la création d'un lit numérique sonore où les élèves s'enregistraient suite à une visite dans un musée. On veut mettre en œuvre une formation à la rentrée prochaine autour de l'école inclusive. Et pour ça, en fait, on voudrait initier les enseignants qui s'engageraient dans la formation à acquérir un certain nombre de compétences, palier par palier, et on voudrait les valoriser avec ce qu'on appelle des open badges. Alors, le projet que je souhaite mener, c'est le CV numérique parce que mes étudiants ont des stages sur les trois années qu'ils vont passer avec nous et ils passent par le papier qui est le CV classique incontournable. Mais l'idée est dynamisée, de rendre quelque chose de plus attractif pour les futurs employeurs ou pour leurs stages. J'ai travaillé sur mon rôle de référente numérique sur le département et puis mon idée, c'est de rendre mon rôle plus visible et de mettre en lien les enseignants sur le département. Concevoir une formation sur un sujet qui est à la croix complexe et incontournable en ce moment, qui est celui de la programmation à l'école primaire. Cette formation, c'est pour moi l'occasion de rencontrer des formateurs qui viennent d'horizons très différents. Par la communauté d'élèves, d'étudiants, mais qui sont en fait des enseignants comme moi, qui s'est créé, on a beaucoup d'échanges. Et le partage des idées, le partage des pratiques dans ce qu'on fait, on vient de régions différentes de toute la France, on partage des réalités différentes. J'aime rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux enseignants, enfin mes pères qui ne sont pas forcément dans le même domaine que moi et sortir justement des arts appliqués. Une certaine légitimité qui va pouvoir me donner plus confiance en moi vis-à-vis de mes collègues. Et puis, je sais que ça va augmenter mes compétences d'un côté purement professionnel. Et éventuellement aussi d'être mis en quelque sorte au défi du point de vue de la créativité. On travaille de façon hybride, à distance, en présentiel, avec des classes qui sont des classes un peu atypiques où on a des grands espaces de travail, des espaces collaboratifs, etc. Et pour moi, le numérique est vraiment un service de l'innovation pédagogique et c'est ça qui m'intéresse. Je ne m'attendais pas du tout à ça et pour moi, c'est la grosse plus-value de cette formation. C'est parti !